... Pour Noël, nous allons travailler la caille. Côtelette de caille caramélisée au cèpe et escalope de foie gras. Nous accompagnerons cela d'une courge butternut qui a été confite avec de la cannelle et du jus d'orange. Aujourd'hui, c'est Rémi Giraud qui vous confie tous ses secrets pour briller grâce à une recette de Noël riche en saveurs simples, économiques et gourmandes. Un repas de Noël réussi, c'est déjà avant tout des choses qui vont plaire à tout le monde. Quelque chose qui est quand même festif et surtout maintenant à notre époque, quelque chose qui soit aussi pas trop onéreux. Il nous reçoit à 11 ans dans le Loir-et-Cher. Dans un domaine relais et châteaux où il a dirigé la brigade pendant 30 ans, il y a même créé une école de cuisine. On va commencer par désausser les cailles. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Le chef lève les filets et les cuisses de caille, puis les réserve. Vous regardez de près, on a l'impression que ça simule un petit peu une côtelette, d'où le nom de cette préparation, la côtelette de caille. C'est du trompe-l'œil. Et c'est à Blois qu'il déniche ses cailles d'exception. Bonjour Samuel, bonjour chef, bonjour Rémi. Donc voilà les cailles que je t'ai sélectionnées, Rémi. Donc tu vois, des cailles bien charnues, des cailles de Chaland, c'est un label rouge, et en plus c'est un IGP, Identification Géographique Protégée. Des produits de ma Vendée Natale et de ta Vendée. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Samuel, lui aussi, est un passionné. Il dirige cette entreprise créée par son papa en 1981, depuis 20 ans. Cette caille, donc le coût portion est de 4,95 euros. C'est un produit qui n'est pas très onéreux par rapport à un pigeon ou par rapport à une autre volaille. Et cette petite caille au tarif très alléchant possède aussi de nombreux atouts gustatifs. C'est pas un produit qui est fort du tout. Un petit goût de noisette, on peut dire. Reste une chair, une chair qui est très très trente. Ça fait très festif. Voilà Rémi, idéalement tes cailles. Merci Samuel. Je te souhaite une bonne préparation, tu es toujours le bienvenu. Et joyeux Noël à toi et ta famille et au plaisir. Il est temps pour notre chef de poursuivre la recette en cuisine avec la préparation d'un jus. Pour cela, Rémi colore les os de caille dans une casserole. Et je rajoute ma petite garniture aromatique qui se compose de carottes, oignons, poireaux, une petite branche de céleri. Passionné du cuisine depuis tout petit, Rémi Giraud a un parcours hors du commun. Parti de rien, il a gravi les sommets jusqu'à atteindre les étoiles. Ma carrière a débuté dans des établissements non étoilés et des petits restaurants VRP. Donc autant vous dire que je n'ai aucun grand maître de la cuisine française qui a jalonné mon parcours. Je me suis fait en quelque sorte tout seul. Les étoiles sont venues naturellement par la passion de mon travail et puis peut-être les qualités de mon travail. Ces deux étoiles que j'ai eues à 32 ans et que j'ai gardées pendant 27 ans. Et aujourd'hui, le plaisir de Rémi est surtout de partager son savoir-faire avec la nouvelle génération. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la transmission, mais par le geste et par la parole. L'ordonner des étoiles, les voir dans leurs yeux. Le chef rajoute de l'eau, fait mijoter durant une heure et laisse réduire avant de s'attaquer à la préparation des courges butternut. Quand vous enlevez la peau, à entendre le bruit, ces craquements, vous pouvez vous dire que vous avez un butternut qui est très frais. C'est un signe de qualité et de fraîcheur. Ensuite, vous prenez un petit emporte-pièce et tout simplement, vous faites des petits cylindres. Rémi chauffe du jus d'orange dans lequel il plonge de la cannelle et laisse cuire la courge jusqu'à ce qu'elle fonde. L'orange, la butternut, les odeurs de cannelle, tout ça, c'est Noël. Notre chef du jour prépare ensuite une purée de champignons. Elle peut se faire avec des champignons de Paris, elle peut se faire avec quelques cèpes que vous avez récoltés durant l'automne. L'essentiel, c'est de les couper en morceaux, de les passer à la poêle avec une échalote et un petit peu de matière grasse, du beurre en l'occurrence, jusqu'à ce qu'il y ait une certaine coloration. Et ensuite, avec un mixeur, vous réduisez ça en purée. Ça va amener, comment dirais-je, une humidité qui va protéger votre foie gras et qui va également donner de la joutosité à votre caille. Dernière préparation, le chef assaisonne, puis poil du foie gras. Maintenant, nous allons procéder au montage de vos cailles. Nous mettons notre purée de champignons et vous tartinez. Ensuite, je pose ma petite escalope de foie gras et je viens remettre ma cuisse dessus. Rémi emballe ensuite le tout d'une bande de pâte philo. Petite astuce, je vous conseille de l'enduire d'un beurre juste fondu car la caséine, en fait le petit lait, va ramollir un petit peu votre pâte philo et beaucoup plus facile à travailler. Et nous enroulons, nous faisons un petit paquet cadeau avec la caille. Il colore les côtelettes de caille sur les deux faces avant de les enfourner 8 minutes à 200 degrés. Et c'est parti. Il ne reste plus qu'à dresser, savourer en famille et peut-être tester chez vous. Joyeux Noël à tous. Le mélange entre le foie gras, la caille, plus la pâte philo, le croustillant, c'est vraiment délicieux. Les saveurs se marient vraiment très très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Santé. Joyeux Noël. Joyeux Noël.